En 1812, l'Empereur ordonne l'invasion de la Russie. Il rassemble une armée de plus de 500 000 hommes. Les troupes françaises avancent jusqu'à Moscou et découvrent une ville en flamme. Pour Napoléon, il n'y a plus rien à espérer. Il décide alors un retour vers la Pologne. En octobre, 140 000 hommes et 50 000 chevaux se mettent en marche. Un mois plus tard, l'armée est décimée par le froid, la faim et les attaques incessantes des Cosaques, ces redoutables cavaliers russes armés de sabres. Après avoir construit deux ponts qui permettent à Napoléon et à l'essentiel de ses troupes de franchir une terrible rivière qui porte le nom de Bérezina, les ponts sont brûlés et les malheureux restés à la traîne sont massacrés ou fait prisonniers par les Cosaques. La campagne de Russie est une cinglante défaite pour Napoléon et le nom de la Bérezina restera dans les mémoires comme la signification d'un vaste désastre. Mais pour l'Europe des rois, c'est une brillante victoire qu'il faut absolument exploiter. En 1814, l'armée française est submergée. Napoléon doit se résoudre à capituler. Il abdique à Fontainebleau. Exilé sur l'île d'Elbe, il s'en échappe en 1815 et amorce son retour en France. Ce sont les 100 jours de Napoléon. Mais en juin, l'aigle est battu définitivement à Waterloo par les armées anglo-prussiennes. Il abdique une seconde fois et une seconde fois, il est exilé sur une île, Sainte-Hélène, dont cette fois, il ne s'échappera jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada